Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est mon book haul du mois de septembre. Alors ce mois-ci j'ai pas moins de 15 livres à vous présenter, du coup je vais commencer tout de suite et notamment par les services presse qui sont au nombre de 12. J'ai été contactée il y a plusieurs semaines par la maison d'édition Rajo, par plusieurs maisons d'édition d'ailleurs, mais je vais commencer par la maison d'édition Rajo, qui m'a tout simplement proposé de devenir partenaire avec eux. Ils m'ont donc fait choisir des livres qui pourraient potentiellement m'intéresser parmi leurs programmes de parution. J'ai jeté mon dévolu sur trois livres et le premier que j'ai reçu et dont j'ai réussi d'ailleurs à me caser la lecture il y a quelques jours de ça à peine, c'est Marche à l'étoile, écrit par Hélène Montardre. J'ai énormément apprécié cette lecture, vous le savez si vous me suivez sur mes instastories. J'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'un prochain update lecture. Aujourd'hui je vais simplement vous dire en quelques mots de quoi parle cette histoire. On va suivre Billy qui est un esclave dans une plantation de coton en Géorgie. Il va s'enfuir de cette plantation et il va prendre la fuite vers le nord, donc vers le Canada, où il pourra devenir un homme libre. C'est un récit d'aventure plutôt orienté, young, adulte, jeunesse. Et encore une fois il me tarde vraiment de pouvoir vous expliquer mon ressenti face à cette histoire. Également de la part de la maison d'édition Rajo, j'ai reçu le livre de toutes les réponses sauf une. C'est écrit par Manon Fargeton de cet auteur. Je possède le livre L'héritage des rois passeurs qui m'a été offert dans sa version poche. C'est une histoire très courte puisque le livre fait à peine 200 pages. Il en fait 190 à tout casser. Et il met en scène Bérénice qui intègre un nouveau collège mais rapidement elle va se retrouver confrontée aux moqueries des uns et des autres. Vous le savez les enfants sont souvent cruels. Il faut dire que son nom de famille c'est la mort et du coup elle va devoir faire face aux brimades des élèves de son âge. Mais elle va pouvoir compter sur le soutien de Pandora qui va devenir sa meilleure amie et qui va lui vouer vraiment un soutien indéfectible. Et à leur petit duo va se griffer un garçon du nom de Lazare. Un jour Pandora va inviter Bérénice chez elle et elles vont toutes les deux devoir faire face à un livre assez curieux. Je ne peux pas vous en dire plus, ça a l'air vraiment rempli de mystères. Je me demande bien en tout cas ce qui peut être développé d'aussi palpitant en aussi peu de pages. Le dernier livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Rajo c'est celui-ci, Demain il sera trop tard. C'est un thriller futuriste écrit par Jean-Christophe Tixier. Je ne suis vraiment pas fan de l'illustration de couverture mais c'est vraiment le résumé au dos du livre qui a su faire mouche puisqu'on est dans une société où chacun connaît dès sa naissance l'heure de sa mort. Donc tout le monde vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a d'un côté les courts termes et de l'autre les longs termes. Une espèce de groupe de rebelles va entrer en rébellion contre ce système de la société. Je passe maintenant à la maison d'édition Hugo Romand. J'ai reçu deux livres de leur part à commencer par le premier tome de la série Les Insurgés écrit par L. Kennedy. On est dans un univers post-apocalyptique. Le monde tel qu'on le connaît a été ravagé par la guerre. Et Hudson qui est l'un des personnages principaux de cette histoire a quitté son clan et son dirigeant qui n'est autre que son frère jumeau pour intégrer le clan rebelle des Insurgés. Elle va se mettre sous la protection de Connor qui est l'autre personnage principal de cette histoire tout en dissimulant sa véritable identité parce qu'elle sait très bien que si jamais celle-ci devait être connue, ça lui attirait bon nombre de problèmes. J'ai eu l'occasion de lire ce livre et je pourrais vous en reparler dans un prochain update lecture. Sachez toutefois que mon avis ne sera pas positif. L'autre livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Romand, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire pour le moment. Il s'agit de Hollywood Dirt écrit par Alessandra Torre. Je n'ai encore rien lu de cet auteur mais le résumé a vraiment su m'interpeller. Il met en avant Cole Masten qui est un acteur mondialement connu qui va jeter son dévolu sur notre héroïne nommée Summer. Celle-ci vient d'un bled paumé en Géorgie. Cole la veut pour son prochain film. Elle va donc devoir se plier aux exigences de son nouveau patron pour les 4 prochains mois. Je ne pourrais pas vous en dire plus mais ça m'a l'air d'être une romance assez pimentée comme je les ai mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. J'ai reçu un livre de la maison d'édition Michel Laffont, c'est Motel Lorraine écrit par Brigitte Pilote. La couverture de ce livre vous est peut-être familière si toutefois vous aviez vu ma vidéo sortie livresque du mois de septembre. Donc j'avais tourné début septembre, je vous le présentais en vous disant que ce livre me tentait bien. Je suis donc ravie d'avoir pu l'obtenir grâce aux éditions de Michel Laffont. Ce livre je l'ai lu, je vous en reparlerai bientôt dans la prochaine update lecture. Et ça fait au moins trois fois que je vous dis ça depuis le début de cette vidéo donc je me dis qu'il faut vraiment que je vous tourne cet update lecture. En tout cas on est à la fin des années 70, on va suivre Sonia qui est une diseuse de bonne aventure. Qui va partir sur la route en compagnie de ses deux filles Lou et Georgia. Et qui va finalement s'établir à Memphis dans le motel Lorraine. Et dans la fameuse chambre 306 qui a vu le célèbre Martin Luther King se faire assassiner. J'ai été contactée il y a quelques semaines de ça par la maison d'édition Fleurus qui m'a tout comme rajout proposé tout simplement de devenir partenaire avec eux. Et de recevoir de leur part les romans qui me tentaient. Ils proposaient le tome 2 de la série Les pluies écrit par Vincent Vilmino. Donc du coup j'ai dit à l'attaché de presse que c'était une série qui me tentait beaucoup. Mais que je n'avais jamais eu l'occasion de me procurer le premier tome. Du coup elle m'a envoyé les deux, c'était vraiment adorable de sa part. Je vais donc pouvoir découvrir une série qui me tente bien. Et qui met en scène un univers post-apocalyptique comme je les aime. Puisque vous savez que moi je suis très friande des ambiances un peu fin du monde etc. Là on est dans un univers où il pleut sans s'arrêter depuis maintenant 8 mois. Et la survie s'organise tant bien que mal. Et c'est vraiment les plus malins qui réussiront à survivre. Je pourrais pas vous en dire plus, je ne sais rien de la personnalité des personnages qui peuple cette histoire. Mais en tout cas j'espère vraiment avoir l'occasion de me caser la lecture du premier tome sous peu. Parce que je suis très 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 curieuse de connaître cette série qui possède de si bons avis. Et le troisième et dernier livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Fleurus. C'est celui-ci Petit gros écrit par Benoît Grelot. J'adore cette couverture, je saurais pas vous dire si c'est les couleurs ou alors les petites illustrations qui sont disséminées ici et là. Mais en tout cas ça fonctionne à merveille sur moi. Quant au résumé, bon il n'a pas l'air de briller par son originalité. Mais je sais pas, il y a eu un petit quelque chose d'assez inexplicable qui m'a fait me dire que j'avais très 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 envie de découvrir ce récit. Qui met en scène Axel, un adolescent atteint d'obésité. Et qui manque clairement de confiance en lui. Puisqu'il est sans cesse confronté aux brimades de ses camarades d'école. Il va un beau jour découvrir deux choses. D'une part l'amour et de l'autre la boxe. Et ces deux choses là vont lui permettre de s'en sortir un petit peu et de gagner de la confiance en lui. De la part de la maison d'édition Scrineo, toujours dans le cadre du club des lecteurs. Donc qui s'étale sur une durée d'un an et qui va s'achever d'ici quelques mois maintenant. J'ai reçu les deux derniers livres que je leur avais demandé. Et je ne pense pas recevoir d'autres de leur part. J'ai donc reçu La lune est à nous qui est le dernier livre écrit par Cindy Van Wilder. Là aussi on a une couverture relativement originale que j'apprécie pas mal. Et vous allez voir que le thème est finalement assez similaire au livre que je vous ai présenté juste avant. On va découvrir Max et Olivia qui sont deux élèves qui au premier abord ne semblent rien posséder en commun. C'est à dire que Max est introverti. Il a vraiment du mal à aller vers les autres. Il n'est pas très sociable. Tandis qu'Olivia elle c'est une hyperactive, très sociable. Elle s'investit dans des milieux associatifs. Elle a été recrutée notamment pour participer à une chaîne YouTube dans le cadre de son école. Mais ils ont quand même un point commun. C'est à dire qu'ils sont tous les deux clairement en surpoids. Et ce point commun va les rapprocher. Les premiers retours concernant cette histoire sont excellents. Ça me donne d'autant plus envie de découvrir ce livre. Le dernier livre que j'ai reçu de leur part c'est le préquel de la série Les Hauts Conteurs écrit par Patrick Maxper et Olivier Perroux. Olivier Perroux j'ai eu l'occasion de le découvrir en lisant le premier tome de sa série Martyr que j'avais vraiment adoré. J'étais donc très enthousiaste à l'idée de pouvoir lire un autre livre de sa part puisque j'attends toujours que le tome 2 de Martyr sorte en poche. A se demander s'il sortira un jour ou pas dans cette version là. Mais bref ça c'est un autre débat. Je n'ai jamais lu aucun livre de la série Les Hauts Conteurs mais en tout cas d'après ce que j'ai compris le préquel développe le destin d'autres personnages que dans la série originale et il peut tout à fait être lu de manière indépendante sans être perdu ou quoi que ce soit même quand on n'est pas du tout comme moi familiarisé à l'univers de cette série. Comme c'est une série qui me tente bien et bien je me suis dit voilà pourquoi pas dans un premier temps découvrir le préquel. C'est de la fantaisie pure et dure. Quant à vous dire de quoi parle cette histoire, clairement je ne le ferai pas parce que je n'en sais absolument rien mais elle me tente quand même énormément et j'aurai l'occasion de lire ce livre dans les semaines voire dans les mois qui viennent. Et le dernier service presse que j'ai reçu pour le mois de septembre c'est le premier tome d'une trilogie post-apocalyptique. Voilà là on est toujours dans ce que j'aime hein, je suis désolée mais on y revient. Il s'agit de Remade écrit par Alex Scarrow. Ce livre qui m'a donc été envoyé par la maison d'édition Casterman met en scène un virus qui va menacer l'humanité tout entière. Ce virus est foudroyant, il va prendre un petit peu la forme d'animaux donc il est vraiment très très inquiétant et le personnage principal de cette histoire qui est un adolescent va prendre la fuite dans le but de lui échapper. Ça a vraiment l'air d'être un récit bourré d'action et d'aventure, bref tout ce que j'aime. Je suis vraiment pressée de pouvoir le lire et ensuite de vous faire un retour là-dessus. Je passe maintenant à mes propres acquisitions. Comme j'ai pu vous le dire, il me semble en début de vidéo je me suis acheté seulement 3 livres. Il faut dire que je savais à peu près où est-ce que je mettais les pieds au mois de septembre avec la masse de service presse qui allait me tomber dessus. Donc je me suis dit bon, voilà, histoire de pas trop remplir ma bibliothèque, je vais pas trop acheter ce mois-ci. J'ai donc acheté seulement 3 livres dont un grand format et j'ai jeté mon dévolu sur Diabolique. C'est un livre de science-fiction écrit par S.J. Kincaid et sorti aux éditions Bayard. Dans ce livre on va découvrir des Diaboliques, donc ce qui a donné le nom à cette série. Des Diaboliques ce sont des êtres artificiels. Il me semble qu'on peut les apparenter un petit peu à des robots. Ils ont été en tout cas créés dans le but de servir jusqu'à la mort une seule et même personne. Némésis est l'héroïne de cette histoire, elle est elle-même une diabolique censée protéger quelqu'un. D'après ce que j'ai pu comprendre on est dans un univers assez complexe où il y a des luttes de pouvoir à ne plus savoir qu'en faire. Ça a l'air d'être un roman vraiment haletant et addictif et il m'intrigue énormément. Je me suis également acheté un livre de poche et cet achat n'étonnera personne puisqu'il s'agit d'une sortie du mois d'août qui me tentait beaucoup. Il s'agit du 11ème tome de la série Charlie Davidson écrit par Darinda Jones et sorti aux éditions Milady. Je rappelle cette série met en scène Charlie qui est détective privée mais elle est également un être surnaturel, une faucheuse. Elle a la capacité de voir les fantômes et de les faire passer à travers son corps qui est en réalité un portail qui les mène vers l'au-delà. Et voilà, que dire de plus ? Rien. Le dernier livre que j'ai pu m'acheter, ça n'étonnera non plus personne, il s'agit d'un livre en anglais. Voilà, merci. Vous le savez, je m'achète un livre en OVO au rythme de 1 par mois depuis le mois de janvier et je vais continuer jusqu'à décembre de cette année. Je ne sais pas encore si je poursuivrai l'année prochaine mais il me reste encore plusieurs mois avant d'y réfléchir. En tout cas, ce mois-ci j'ai jeté mon dévolu sur un livre, un contemporain. Il me semble qu'il s'agit d'une romance même si je ne suis pas trop sûre pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est sorti en français cette année je crois. Il s'agit donc de Our Chemical Arts. C'est écrit par Crystal Sutherland et en français, il me semble que c'est nos cœurs en désaccord. C'est une histoire d'amour douce amère. C'est l'histoire d'Henri qui tombe amoureux d'une fille qui marche avec une canne et qui porte des vêtements de garçons trois fois trop grands pour elle. Il me semble que c'est parfois assez triste et parfois assez drôle. Je ne pourrais absolument pas vous en dire plus. J'avais très envie de le lire mais pas forcément en français. Voilà, je préfère ajouter mon dévolu sur la VO. Le livre en anglais coûte deux fois moins cher que le grand format chez Pocket Jeunesse. Donc le calcul a été vraiment très rapide. J'espère pouvoir vous redonner des nouvelles de ce livre dans quelques temps parce qu'il me tente vraiment énormément. Mon boucou est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour vous dire au revoir, je suis en compagnie de ma petite Wendy qui n'a pas fait d'apparition dans mes vidéos depuis un petit moment. Il faut dire qu'elle est un petit peu comme Simba. Elle a vraiment beaucoup de mal à tenir tranquille dans les bras. Je l'ai mal habituée lorsque je l'ai eue. Il faut dire que voilà, je n'ai pas voulu la stresser pendant longtemps et mal m'en appris puisqu'elle ne se laisse vraiment pas très bien faire. Quoi qu'il en soit maintenant, elle est adulte. L'adulte, elle a plus de 6 mois, elle est sur ses 7 mois donc je vais bientôt pouvoir la faire stériliser. Elle continue d'aller très bien et de bien s'entendre avec Simba. Ces deux-là se sont vraiment trouvés, c'est le cas de le dire. Et bref, tout se passe bien. Et comme je sais que vous appréciez voir mes petits lapounets dans mes vidéos de temps en temps, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de voir celle-ci à ce moment-là. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée. Et avec Wendy, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! On va aller rejoindre Simba. Simba, il fait la sieste. Il fait un gros dodo de lapounet. Un peu plus. Mon cœur, je t'aime. Je t'aime fort.